Alors maintenant, on va regarder son père et sa mère qui ne sont plus de ce monde. Dis-moi où ils sont et dans quel état sont-ils ? Il y a des sortes de couches. Ce gâteau, le millefeuille, ils sont l'un et l'autre bloqués, ou c'est plus se stocker, quelque chose comme ça, dans des couches énergétiques de millefeuille. D'accord, est-ce que tu les vois conscients ou ils sont en stase ? Comment tu les vois ? Non, c'est une sorte de stase, comme endormi. La conscience est endormie. Regarde leur ADN éthérique, vérifie qu'il s'agit bien d'eux. Oui, ce sont eux. Demande alors sa supérieure s'il est nécessaire, s'il est souhaitable de les libérer de cette condition, de leur donner un coup de pouce. Oui, parce qu'ils sont là, c'est comme une sorte de zone de stockage, en attente de réincarnation pour, alors ce qui vient, c'est une nouvelle humanité. Mais une nouvelle humanité transformée, c'est-à-dire qui n'est pas la même humanité que celle actuelle. Bien, d'abord j'aimerais que tu regardes dans ce futur, on va dire, espéré, imaginé par les auteurs. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle humanité qu'ils veulent nous préparer ? C'est une humanité contrôlée, c'est une humanité qui est robotisée, docile, obéissante, sur une sorte de nouveau modèle avec l'ADN modifié. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qui se passe en ce moment, dans ces temps que nous connaissons, avec ces histoires de corona ? Oui, et c'est en lien, c'est comme s'il y avait deux arrivées parmi les enfants, ou les nouvelles consciences, en cours d'acheminement vers l'incarnation, ou en attente d'incarnation, même on va dire dans des temps un peu plus éloignés, c'est comme s'il y avait des strates, c'est par vagues, comme des vagues qui sont là rangées par strates, en attente de futures vagues d'incarnation, mais qui restent chacune rangées dans des lignes de temps, un petit peu en attente. Alors, soit c'est une ligne de temps qui va être enclenchée, soit une autre, soit une autre. Il y a plusieurs, un petit peu comme, tu sais, quand on regardait ces diapositives, et qu'il y avait ces paniers de diapositives, c'est un petit peu comme si l'image, c'est un petit peu comme si les âmes étaient rangées dans des paniers de diapositives, chacun sur une potentialité de lignes de temps prêtes à être déployées. Donc, suivons l'orientation prise pour l'humanité, c'est telle ou telle ligne de temps qui va être déployée. Donc, eux sont rangés dans une potentialité de lignes de temps prêtes à être déployées. Il y a déjà une ligne de temps qui est en train de se déployer, ou qui est sur le point de, là. Mais ce qui vient là tout de suite, c'est en Chine. Il y a quelque chose qui vient d'être activé là-bas, par rapport aux nouveaux enfants qui vont être sur ce nouveau modèle modifié. C'est-à-dire robotisés. C'est ça. Très bien. Est-ce que c'est en train de partir de Chine pour l'instant ? C'est en lien, là. Il y a cette ligne de temps, là, qui vient là tout de suite. C'est en lien direct avec l'autorisation qui vient d'être donnée du troisième enfant pour les familles, l'autorisation d'avoir jusqu'à trois enfants. C'est lié directement à ça. Il y a un levier, là, qui vient d'être activé pour débloquer, pour activer une ligne de temps sur une nouvelle humanité modifiée. OK. Et là, ça concerne la Chine ou ça concerne le monde entier ? Ça commence par la Chine. Est-ce que la Chine joue un rôle prédominant dans ce qui se passe en ce moment avec cette histoire du corona et des systèmes de contrôle qui veulent s'installer sur Terre, que l'on veut installer ? C'est la clé d'entrée. C'est comme une sorte de portail qui a été choisi d'être installé là par rapport au formatage ou la facilité de formatage de la population et à son nombre important. Donc, c'est comme une sorte de modèle facile à plier, facile à modeler. Donc, c'est pour ça que c'est là que se trouve la clé d'entrée. D'accord. Et puisque nous y sommes au niveau mondial, ou du moins au niveau de la France, puisque la France joue un rôle apparemment prépondérant sur la scène mondiale, vu ses positions et l'emprise qu'ont ses positions sur les Français ? Ou est-ce que tu lis actuellement là, ici et maintenant, dans notre ligne de temps ? Par rapport à la conscience collective, par rapport à ce qui se prépare ? Par rapport à la France, il y a plusieurs leviers qui sont activés en même temps. Il y a quelque chose lié avec le temps, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs leviers qui étaient prévus pour être activés successivement et qui sont activés en même temps pour accélérer le temps, comme une contre-mesure. C'est une contre-mesure par rapport à l'ouverture des consciences. Alors, tu peux parler d'un peu plus de ces leviers. Quels sont ces leviers ? C'est tous les leviers d'obligations successifs qui sont mis en place, par rapport au pass sanitaire, à la vaccination, etc. Ok. C'est pas de liberté imposée, etc. Ok. Et quel pourcentage ? Il y a un nivellement de conscience, un nivellement de conscience, c'est une sorte d'aplatissement, d'écrasement, de nivellement de conscience qui se met en place, un petit peu comme le blé qui se couche sous un vent par l'effet du vent violent ou par l'effet d'une sorte de rouleau compresseur. Et ce nivellement de conscience déclenche automatiquement tous ces leviers. Très bien. Alors, en ce jour du 1er juin 2021, pour être précis, puisque c'est une information importante, quel pourcentage tu vois de la population qui est déjà dans ce conditionnement, dans cette participation consciente ou inconsciente, cette forme de collaboration au système qu'on veut nous imposer ? C'est pas aussi simple que ça. Non seulement c'est pas fixe, mais en termes de pourcentage, il y en a qui sont en action consciente et d'autres qui laissent faire. Donc, c'est plutôt, c'est pas un camp contre l'autre, c'est plutôt en trois parties. On va dire quelque chose comme 55% de la population qui est en action consciente d'être sûre d'être dans son bon droit, en suivant tout ce qui est posé comme condition. une autre partie, donc là qui monte jusqu'à, ça monte entre 55% et 95%, qui laisse faire, qui laisse faire par perte d'espoir, par lâcheté, par fuite, par abandon de ses valeurs, par conditionnement, parce que c'est comme ça et qu'on ne peut pas faire autrement et qu'il y a cette impression qu'on ne peut pas faire autrement par renoncement, en fait, à soi-même. Et enfin, la dernière partie qui reste, on va dire, de rébellion, qui est, nous, et c'est ça, d'environ 5%. Très bien. Quelles chances rendent ces 5% d'inverser la situation ? Quelles sont les chances ? Ça ne se situe pas qu'au territoire français de la France. Là, on parlait de la France. Oui, mais si on regarde sur le plan mondial, on ne peut pas l'isoler, on ne peut pas isoler ce territoire-là de tout ce qui se passe au niveau mondial. C'est-à-dire que les mouvements énergétiques sont tous dépendants les uns des autres. D'accord. Alors, si tu regardes sur le plan mondial maintenant, qu'est-ce que tu vois qui bouge et quelles sont, on va dire, les informations auxquelles tu as accès qui pourraient faire changer la situation et dans quel pourcentage de probabilité sur cette ligne de temps ? Il y a quelque chose qui est par rapport au temps, c'est-à-dire que là, il y a une volonté de plier le temps et de créer une sorte de raz-de-marée artificielle pour écraser comme le blé couché pour coucher et écraser toutes les consciences. Et il y a un effet de resserrement et de... c'est réellement le temps qui est plié. De quelle manière s'y prennent-ils pour plier ce temps ? Il y a eu une interaction entre la quatrième dimension et la troisième dimension pour plier le temps. Tu veux dire que c'est une collaboration avec des entités de quatrième dimension, c'est ça ? Exact. C'est-à-dire que il y a une infiltration de la quatrième dimension dans la troisième dimension pour pouvoir rendre souple, friable et malléable cette troisième dimension. Donc, c'est la quatrième dimension qui se gonfle en quelque sorte, qui prend de l'importance, qui change au niveau de sa texture, je ne sais pas comment l'expliquer, et qui vient se mélanger, s'infiltrer dans la structure de la troisième dimension pour modifier le temps et le plier pour qu'ils puissent parvenir à leur fin, pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Quelque part, c'est comme ça qu'il influe sur les esprits, c'est ça ? Oui. En commençant par nos dirigeants. Oui, mais eux-mêmes ne sont que des... Comme s'ils étaient vides. Ce ne sont que des canaux, que des vecteurs. Comment tu vois notre président là ? Connecte-toi à lui, dis-moi comment tu le vois. Est-ce que tu... C'est celui qu'on a connu aux élections ou il s'agit d'une autre personne maintenant ? Il est vide. C'est une sorte de... une sorte de robot biologique vide. Est-ce que c'est le même ? Oui. Il y avait une forme de conscience qui n'est plus maintenant. C'est comme s'il avait été évidé à la cuillère, littéralement. Il n'y a plus rien. De quelle manière ça a pu se produire ? De quelle manière, juste pour l'information, de quelle manière il a été évidé comme à la cuillère ? Comment ça se fait ? Concrètement. Son énergie a été aspirée et remplacée et remplacée par de l'énergie... Il y a de l'intelligence artificielle par de l'énergie produite par l'intelligence artificielle qui vient copier l'énergie vitale. Est-ce que ça explique sa froideur et son inébranabilité par rapport aux réactions humaines ? C'est ça ? Il est vide. Ah oui. Ok. Et si tu te branches sur Trump, par exemple ? Juste, qu'est-ce que tu perçois dans Trump ? Qui était pour beaucoup le sauveur de l'humanité, etc. Bon, toi, de ton côté, que perçois-tu ? Et peu importe l'information, on assume tout. Alors, par contre, chez Trump, il y a quelque chose de vivant. Il y a du vide aussi, mais il y a encore du vivant. On va dire qu'il y a du vide à 60 % et 40 % de vivant en termes d'énergie agissante et consciente. Ok. Et dans quel sens donc, va son énergie ? C'est quoi son intention ? Elle l'ouvre, c'est-à-dire qu'il y a une... C'est comme s'il y avait une bataille de prise de pouvoir à l'intérieur de lui-même entre ce vide artificiellement créé qui tente de gagner du terrain et sa propre essence. D'accord. Donc, il le compose avec les deux. Il le louvoie. Et là, actuellement, son intention, c'est quoi vis-à-vis de la scène mondiale et de ce qui s'y passe ? Son intention est de reprendre les rênes, de reprendre de pouvoir même si ça n'est pas au premier plan parce que cette position de premier plan elle est risquée et elle n'a pas non plus tous les pouvoirs. Donc, il est plus efficace d'agir en arrière-plan qu'en avant-plan. Et c'est quoi son intention alors ? S'il avait tous les moyens qu'il espère, qu'est-ce qu'il ferait ? Qu'est-ce qu'il mettrait en place ? Ce serait quoi son objectif ? Il y a toujours ce même objectif, il y a plusieurs clans qui se disputent, on va dire, le gâteau de l'humanité. Sauf qu'il y a des plans de différentes natures et au niveau du nombre aussi. C'est-à-dire que lui est partisan de garder l'humanité en plus grand nombre sur la surface terrestre par rapport à l'autre clan qui lui est en phase active dans son projet de dépopulation massive. d'accord. Et qu'est-ce que ce serait après pour lui le fait qu'il laisse encore ce nombre d'humanité sur Terre ? Qu'est-ce qu'il en ferait après ? C'est quoi son projet ? Une organisation à ses yeux plus éclairée, plus organisée et plus maîtrisée. Mais là, encore une fois, il n'y a pas que lui, c'est-à-dire comme si c'était le porte-parole d'un clan, d'un groupe. C'est lui qui est mis en avant un plan, qui est montré comme une icône. Mais il y a un groupe en arrière-plan. Et c'est quoi ? Qui c'est ce groupe alors ? De qui s'agit-il ? Et quel est leur but ? Des groupes de pression, des groupes d'influence, mais qui sont en lutte les uns contre les autres. C'est comme s'il y avait des... Ce qui vient, c'est des lignées différentes et chacune d'elles, avec des alliances entre elles, et chacune d'elles cherche le pouvoir et en se partageant, encore une fois, le gâteau de l'humanité. Mais est-ce qu'on peut dire que le côté climpiste est plus humaniste que l'autre côté ou pas ? Il est plus intéressant entre guillemets pour l'humanité. Plus ouvert, plus éclairé. D'accord. Ok. Et maintenant, est-ce que tu vois sur la scène mondiale ? Il y a toujours cette notion de contrôle et d'organisation de l'humanité sans lui laisser les pleins pouvoirs et la possibilité de s'organiser elle-même. Oui. Que chacun soit souverain, ce n'est pas dans le lieu de ça. Est-ce qu'il a une position par rapport aux vaccins ? Est-ce que tu vois qu'il est pour les vaccins et est-ce qu'il veut installer aussi ce genre de système de contrôle ? C'est un système de contrôle qui est intéressant, oui. Ok. Qui ne sera peut-être pas utilisé de la même façon mais qui est considéré comme un moyen intéressant. D'accord. Bon. Ok. Est-ce que tu vois sur le plan mondial une personne en particulier à part celle que nous connaissons une personne en particulier qui a des capacités de créer une nouvelle autre ligne de temps on va dire dans plus de liberté et de on va dire régler son compte à l'état profond ? C'est le soulèvement c'est le soulèvement des consciences humaines c'est la prise de conscience humaine qui peut en quelque sorte renverser la vapeur modifier ces options de lignes de temps qui se présentent et qui bougent sans arrêt en fait ça bouge sans arrêt et donc à ce jour c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un en particulier d'accord c'est la conscience globale c'est ça il n'y a pas une icône il n'y a pas un être une conscience en particulier qui peut on va dire diriger l'humanité ça n'est pas dans ce sens là c'est dans le sens d'une d'une expansion de conscience mais on va dire de la masse des consciences humaines d'accord et où est-ce qu'on en est à ce jour sur le plan ? une question de balance c'est la balance de prise de conscience humaine qui va faire peser plus il y a de prise de conscience plus il y a d'êtres d'êtres humains qui vont prendre conscience se rendre compte de ce qui se passe et prendre des décisions éclairées c'est-à-dire garder les yeux ouverts c'est ça qui va faire pencher la balance et changer les lignes de temps bien donc on a vu que pour la France c'est à 5% sur le plan mondial tu en vois quel pourcentage qui soit ? pour l'instant c'est ça mais encore une fois ça change sans arrêt c'est mouvant en fonction des ça n'est pas juste de donner des pourcentages parce que c'est vraiment là à l'instant T mais demain demain ça peut bouger d'accord mais là ici et maintenant sur le plan mondial quel pourcentage tu vois en gros ? sachant que c'est mouvant alors sur le plan mondial c'est plus c'est plus nuancé c'est plus brassé et c'est moins rigidifié que sur le territoire français et là les pourcentages là ici et maintenant ne sont pas les mêmes c'est-à-dire ? c'est-à-dire qu'au niveau des personnes qui participent activement à leur asservissement on passe à 40% d'accord donc il en reste 60% qui sont plus libres oui alors dans ces 60% restants il y a quand même encore 35 à 40% qui laissent faire qui sont comme endormis et qui se laissent et qui se laissent baloter d'un courant énergétique à l'autre sans prendre de décision et enfin la partie restante qui elle est en action agissante pour renverser la vapeur et qui activement lance des flèches informatives au reste de la population humaine quel impact tu vois que ça a ? quelle probabilité ça a d'avoir un impact positif dans le sens d'une libération ? et bien ça réveille ça réveille les consciences et ça fait peser dans la balance du réveil de l'humanité mais ces flèches elles arrivent dans une sorte de ventre mou c'est ça qui vient comme information c'est-à-dire qu'il y a une partie active de l'humanité qui lance ces flèches informatives pour faire pencher la balance en faveur de la survie de l'humanité puisque c'est bien ça dont il s'agit mais peu arrivent à destination ça arrive dans le ventre mou de l'indécision de l'amollissement et de la non prise de décision d'une grande majorité d'humains ils ne se positionnent pas ok est-ce que ça s'est facilité par ce qui est en train de se passer au niveau de la 5G ou de toutes les manipulations énergétiques ou fréquentielles qui ont lieu ? oui il y a les manipulations énergétiques et fréquentielles donc de par les ondes de par la nourriture de par la nanotechnologie mais aussi de par le ce qu'on peut rappeler le contrôle mental depuis depuis la naissance de chaque être humain et programmation des programmations culturelles scolaires aussi en fait tout type de programmation qui conditionnent l'être humain au servage à l'esclavage à l'obéissance et à la soumission et à l'écrasement de soi-même d'accord ok ce que chacun peut remettre en question évidemment oui ok bon on va arrêter là cette exploration il faut la volonté il faut non seulement la prise de conscience mais aussi la volonté parce que certains humains ont pris conscience mais laissent faire ils continuent à être comme des ventres mous et ils savent mais ils espèrent passer au travers et ils laissent faire ok est-ce que c'est bon ? donc on revient aux parents d'Elisabeth oui bien nous avons l'autorisation de leur soin supérieur pour les sortir de là oui excuse-moi j'étais toujours sur le ventre c'est une autre information vas-y c'est parce que toute mais ça la manipulation elle se fait au niveau énergétique c'est-à-dire que la conscience de l'être humain est redirigée vers son ventre au lieu que ce soit dirigé vers son cœur c'est-à-dire satisfaction des plaisirs c'est ça ou des besoins c'est ça que tu veux dire ? c'est-à-dire que l'être humain est rabaissé au niveau des émotions maintenu au niveau des émotions des émotions basses tout en étant maintenu dans la survie et c'est maintenu comme si la conscience et l'attention de l'être humain étaient maintenus au niveau de son ventre et non pas au niveau de son cœur du chakra du cœur donc une fois c'est comme un système de filet en fait c'est-à-dire que l'attention et l'énergie des êtres humains sont mises volontairement au niveau de son ventre de l'émotivité ils se laissent entraîner endormir anesthésier mais tout ça ça reste au niveau du ventre et pendant ce temps est oublié l'énergie du chakra cardiaque qui elle peut transcender et renverser faire renverser la vapeur il faut que l'attention de l'humain soit déplacée du ventre au cœur à l'énergie du chakra cardiaque alors quel conseil est donné finalement pour conclure l'humanité pour parvenir à ça il y a quelque chose lié au recentrage au recentrage dans le présent au recentrage sur ce qu'on appelle le point zéro de l'éternel présent et qui recentre les énergies au niveau du cœur et là elles peuvent se déployer et transcender en fait les énergies et par voie d'expansion ça transcende et ça transforme aussi la réalité alors est-ce que ça veut dire qu'il est nécessaire de se détacher donc de la culpabilité et de la peur oui de se détacher des émotions négatives d'avoir cette intention de détachement de prendre conscience de son essence première et de la nature éphémère de l'incarnation humaine ok on n'est plus dans la peur de mourir la peur de perdre quoi que ce soit c'est ça il s'agit de toutes nos dépendances nos possessions c'est ça et une fois ce recentrage effectué il n'y a plus de possibilité de retour en arrière d'être c'est ça de retour en arrière et d'être bousculé et aspiré sur le champ de l'émotion donc la clé c'est de se recentrer sur notre nature divine indestructible ininfluençable et inalienable oui et de savoir que qu'on soit dans ce corps ou pas ça n'a pas plus d'importance oui c'est ça voilà parfait autre chose avant de continuer c'est bon bien on revient donc aux parents d'Elisabeth hum nous avons eu l'autorisation de l'ensoir supérieur donc pour les aider oui qui étaient prévus pour pour cette nouvelle humanité robotisée oui nous allons les en extraire donc on les connecte tous les deux donc à leur essence oui chacun fait descendre information énergie conscience puissance amour et dans leur espace cardiaque ils sont touchés d'une énergie puissante d'amour et de conscience oui comment les vois-tu à présent il y a une énergie phénoménale qui qui s'est mise en route c'est à dire que c'est devenu fluide mobile mouvant clair et vivant ça n'est plus à l'état figé et en stase endormi le réveil est fait là maintenant ok alors fait leur remarquer notre présence montre leur qu'ils lisent qui nous sommes pourquoi nous sommes là et qu'ils nous envoient oui bien demande leur maintenant qu'est-ce qu'ils veulent faire est-ce qu'ils veulent remonter à la source ou continuer en toute liberté souveraineté leur périgrination ou est-ce qu'ils veulent faire d'autres choix ils veulent remonter à la source bien alors avant ça conseille leur de retirer toutes leurs énergies sur terre tout ce qu'ils ont pu laisser en termes d'attachement de dépendance tout type d'énergie oui ils vont couper tous les liens aussi toxiques tous les liens d'attachement également et ils sont toutes les racines oui c'est fait bien donc qu'est-ce qu'ils veulent s'exprimer dire quelque chose à celle qui a été leur fille sur ce plan terrestre ils se placent l'un et l'autre de chaque côté d'elle oui et il y a un transfert d'information qui se fait donc ça ne passe pas par des mots c'est littéralement de l'information à l'état pur qui passe entre eux et elle très bien alors quand tu parles d'information tu parles des nouvelles du jour ou tu parles d'autre chose non de la nature de son essence très bien je suis taquin c'est de l'humour ok est-ce qu'ils ont terminé ? oui qu'est-ce que ça lui fait ressentir à Elisabeth ? il y a sa flamme vitale qui est devenue immense elle est claire haute et vivante très bien c'est un soleil alors nous allons les saluer ils vont retourner donc à la source directement ou par palier ils choisissent oui très bien qui était ceux qui étaient derrière qui les ont stockés dans ce projet de les incarner en tant que robots de cette nouvelle humanité qui est-ce qui était derrière ? les archontes les archontes directement ok très bien alors on revient sur Elisabeth un haut pas c'est un haut ce qui est il on va passer